Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 9 alternatives aux verbes « dire ». Utilise-les pour parler comme les Français. Salut et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Des verbes comme « être », « faire » ou « dire » sont des verbes qu'on appelle des verbes passe-partout. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de sens, parfois une dizaine de sens un peu différents et que, du coup, on a tendance à les utiliser dans plein de situations. Le problème, c'est que leur sens est parfois un peu vague et que, quand tu les rencontres, tu n'es pas sûr de comprendre exactement ce qu'ils signifient. L'idée dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te donner des alternatives aux verbes « dire », des verbes que tu vas pouvoir utiliser à la place d'utiliser le verbe « dire » sans arrêt. On va essayer de t'aider à enrichir ton vocabulaire, à t'exprimer avec plus de clarté, à éviter les répétitions pour ne pas toujours dire « dire », « dire », « dire ». Et aussi, on va t'aider à parler un langage un peu plus soutenu. Voyons donc neuf alternatives aux verbes « dire ». Tu retrouveras tout ce dont je vais te parler aujourd'hui dans la fiche PDF gratuite dont le lien est dans la description. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques dessus, tu entres ton adresse mail et tu reçois cette fiche PDF qui reprend toutes les explications avec les exemples. Et en plus de ça, tu recevras notre tout nouveau cours « 7 règles pour parler français » sans bloquer, qu'on a complètement rebâti. Donc, même si tu connais déjà ce cours gratuit, je t'invite à suivre le lien pour le revoir. Premier verbe que tu peux utiliser pour remplacer « dire », c'est « déclarer ». Ça veut dire exprimer ses idées de façon claire, avec assurance. On l'utilise très souvent quand on doit exprimer un point de vue en public ou lors d'un discours devant une assemblée. Ce verbe est un peu plus soutenu que le verbe « dire » et on le rencontre plutôt dans des cadres formels. Tu vas l'entendre à la télévision et tu vas aussi beaucoup le rencontrer à l'écrit. Par exemple, pendant la conférence de presse, le médecin a déclaré que Rafael Nadal ne pourrait pas participer à Roland-Garros cette année. Il l'a déclaré, il a dit, il a exprimé quelque chose avec assurance et clarté. Deuxièmement, le verbe « affirmer ». On l'utilise pour dire que quelque chose est vrai d'une façon ferme et « affirmer ». On est sûr de nous. Par exemple, au lieu de dire « Nadia dit que Georges a triché à l'examen », tu peux dire « Nadia affirme que Georges a triché à l'examen ». Elle dit quelque chose avec énergie. Elle est sûre d'elle. Elle affirme. Troisièmement, « assurer ». Le sens est assez proche du verbe « affirmer ». On dit quelque chose d'une façon claire et énergique parce qu'on est sûr de soi. La construction, c'est « assurer à quelqu'un que ». Par exemple, « tu es sûr de l'avoir croisé hier ? » « Oui, je t'assure que c'était lui ». Tu vois, quand on utilise « assurer », eh bien, on dit quelque chose, mais on a tendance à montrer qu'on est sûr de soi. Quatrièmement, « signaler ». Ça veut dire faire remarquer, faire connaître, faire connaître, donner une information, attirer l'attention sur quelque chose. Par exemple, « le serveur nous dit qu'il est interdit de fumer ici ». Tu peux le remplacer par « le serveur nous signale qu'il est interdit de fumer ici ». Il nous donne une information et il insiste sur cette règle. Il nous la signale. Cinquièmement, « prétendre ». Ça signifie dire quelque chose, mais qui ne semble pas très crédible. On n'est pas sûr que ce qui vient d'être dit est vrai. On l'utilise souvent quand on ne croit pas une personne. Par exemple, si un enfant dit « Olivier prétend qu'il peut rester sous l'eau cinq minutes sans respirer », eh bien, on comprend qu'il ne le croit pas. Le fait d'avoir utilisé « prétendre » au lieu de dire, ça montre qu'il ne le croit pas vraiment. Ou encore, « Paul prétend qu'il est pauvre alors qu'il possède cinq appartements ». Cette personne dit qu'elle est pauvre, mais on ne la croit pas. On ne la croit pas parce qu'elle a plusieurs appartements. Utiliser « prétendre », ça montre que cette personne dit quelque chose que nous ne croyons pas. sixièmement, « annoncer ». Ça veut dire transmettre une nouvelle ou communiquer une information qui n'était pas connue. Par exemple, au lieu de dire « elle nous a dit qu'elle était enceinte », on peut dire « elle nous a annoncé qu'elle était enceinte ». Tu vois, ici, « annoncer » fonctionne mieux que « dire », même si « dire » est correct aussi, parce qu'il s'agit d'une information, d'une nouvelle qu'on nous transmet. Septièmement, « suggérer ». Ça veut dire faire une proposition, une suggestion, proposer une idée. Par exemple, au lieu de dire « Nathan dit de prendre cette route car elle est plus rapide », tu peux dire « Nathan suggère de prendre cette route car elle est plus rapide ». Tu vois qu'on peut utiliser « suggérer » dans le cas où on donne un conseil. Huitièmement, « révéler ». Ça veut dire faire connaître à quelqu'un quelque chose qui est caché, voire secret, quelque chose que les autres ignorent. On le révèle. Par exemple, tu peux remplacer « Sarah a dit à ses parents qu'elle avait un petit ami » par « Sarah a révélé à ses parents qu'elle avait un petit ami ». Le fait que Sarah avait un copain, un petit ami, c'était caché. C'était plus ou moins un secret. Le fait qu'elle le dise, eh bien, c'est une révélation. On dit donc qu'elle révèle cela à ses parents. Et enfin, neuvième verbe, « avertir ». On l'utilise pour dire quelque chose, pour donner une information afin que les autres fassent attention. Il y a vraiment cette idée de danger ici. Par exemple, tu peux remplacer « Marie m'a dit qu'il y aurait sûrement un orage ce soir » par « Marie m'a averti qu'il y aurait sûrement un orage ce soir ». Ici, tu peux remplacer « dire » par « avertir » parce qu'il y a l'idée de transmission d'un danger. On t'informe sur un danger ou sur un événement auquel on te conseille de faire attention. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Nous avons donc vu neuf verbes que tu peux utiliser à la place du verbe « dire ». Tu peux les retrouver dans le premier lien, dans la description. Tu as une fiche PDF gratuite qui reprend l'ensemble des mots avec les exemples. C'est un bel outil de révision. Tu peux retrouver cette fiche dans le premier lien. Et on va récapituler les neuf verbes que nous avons vus aujourd'hui. Tu peux remplacer « dire » par « déclarer », « affirmer », « assurer », « signaler », « prétendre », « annoncer », « suggérer », « révéler » ou encore « avertir ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, fais-le savoir par un petit pouce, pas un petit « j'aime », n'hésite pas à la partager avec tes amis qui pourront, grâce à toi, enrichir leur vocabulaire. Si tu as des suggestions, des idées de sujets, n'hésite pas à les partager avec nous. Nous regardons tous les jours aux commentaires. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu en Français Authentique. Salut !